Ouais salut à tous c'est Sturie et bienvenue pour le Raw Recap After WrestleMania Backlash. Dit comme ça, ça a pas l'air aussi prestigieux. Bon quand même il s'est passé quelques petits trucs, en réalité il s'est pas passé quelques petits trucs, il s'est passé beaucoup de choses ! Trop de choses, trop d'informations, oh là là, et en plus de ça on va pas se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais déjà vous rappeler que hier soir, très très tard, est sorti le qu'est-ce qui s'est passé de WrestleMania Backlash. C'est pour ça que je vais m'éviter de revenir sur tout ce qui s'y est passé. Parce que comme vous vous en doutez, un épisode de Raw juste après un premium live event de WWE, il va y avoir plein de on nous remontre. Ma crainte, cela dit, était telle que beaucoup de programmes allaient finalement se poursuivre, et oui ils vont se poursuivre. Mais cela dit, un petit peu de fraîcheur avec un retour, une nouvelle alliance, voire même peut-être des nouvelles alliances. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, il faut qu'on parle d'un truc, quelque chose de très important, vous l'avez vu, c'est la vignette de cet épisode. Roman Reigns est désormais officiel, devient en quelque sorte un part-timer à la WWE. Attention, je vais quand même mettre le haut là, puisque c'est un part-timer pas dans l'idée d'Abrock Lesnar qui signe pour 8 combats dans l'année. Mais Roman Reigns est officiel, n'est désormais plus à temps plein à la WWE, comme il avait laissé échapper lors de son passage à Twenton dans le New Jersey lors d'un live event le week-end passé, que potentiellement il ne reviendrait plus dans cette ville à l'avenir, puisque les temps changent, sa carrière évolue. Beaucoup d'interrogations autour de cette déclaration, est-ce que Roman Reigns se dirige enfin vers Hollywood, comme apparemment il se projette de le faire ? Eh bien, c'est pas exactement ça, puisque Dave Meltzer du Wrestling Observer a rapporté en tout début de semaine que Roman Reigns a signé une nouvelle entente avec la WWE. Alors, je vous rassure, Roman Reigns restera à la WWE, mais dans les clauses de son contrat, il ne travaillera désormais plus pour l'intégralité des live events que propose WWE. Notamment, ce ne sera plus le cas pour ce qui est considéré comme des petites villes, et là c'est un petit peu con, parce que WWE vient d'annoncer une salve incroyable de live events pour tout l'été et le début de la rentrée. Mais on peut ajouter à ça une information assez étonnante, puisque Roman Reigns n'est désormais plus advertisé pour les épisodes de SmackDown à compter du 19 juin, et qu'il faudra attendre seulement le début du mois de septembre pour peut-être officialiser son retour à... à plein temps à la télé ? Non mais c'est vrai, il vient plus cet été, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah non, si, il vient quand même cet été, je vous rassure. Il reste, cela dit, à l'affiche de Money in the Bank, il reste à l'affiche évidemment de SummerSlam, mais une absence est à prévoir et qui laisse supposer que Roman Reigns va peut-être débuter officiellement sa carrière à Hollywood. Alors je rassure, bien évidemment, tout ceci ne reste que spéculation, mais il faut peut-être s'attendre à voir un changement de titre incessamment sous peu, et peut-être que c'est le moment. Pour Drew McIntyre, le kebabier, de reprendre le trône, et peut-être d'arriver en tant que champion universal unifié à Cardiff le 3 septembre, pour perdre son titre contre Roman Reigns, qui le reprendra à ce moment-là pour mettre le seum à tout le monde, évidemment, le héros local. Allez, sans transition aucune, on est parti pour l'épisode Hartford Connected Cut dans la nuit ! Du lundi 9 au mardi 10 mai 2022, un épisode qui va s'ouvrir avec la venue des champions par équipe RK Bro, toujours un incroyable accueil pour Randy Orton, la totale, les claquettes, les poissons, les merlus, carrément les merlus, allez ! Et Randy Orton va prendre immédiatement le micro, faire le constat suivant à WrestleMania Backlash, son équipe a perdu une bataille, mais rassurez-vous, la guerre, on va la gagner ! Alors Randy Orton, il me fait rire, parce qu'il a dit « On a tout fait, on a tout donné, on s'est battu comme des chiens, et des... » Vous irez voir ce qu'est-ce qui s'est passé, Randy Orton, en effet, il a donné beaucoup de sa personne. Mais il y a une injustice qui n'a pas été résolue, c'est que les champions par équipe n'ont finalement pas été unifiés, alors ce vendredi, à SmackDown, on ira voir le gros chien, là, et puis réclamera notre match de championnat unifié contre les Hussos, on va pas lâcher l'affaire ! Riddle va prendre ensuite le micro pour confirmer tout ça, mais il se fera interrompre par l'arrivée des Street Profits, pour lesquels un combat est programmé, là, tout de suite, maintenant, combat même de championnat par équipe, et les Profits qui, cela dit, restent Babyface, vont provoquer Randy Orton et Riddle, leur rappeler qu'ils les ont battus dans des matchs les semaines précédentes, qu'ils veulent les championnats par équipe, et surtout, qu'ils veulent la fumer, voilà. Ce à quoi Riddle va répondre d'une catchphrase empruntée à Rob Van Damme, RK Bro 420, says we just smoked your asses. La référence est là, Rob Van Damme, la fumette, Stone Cold Steve Austin, et ben, on est parti, ça part à la pub, retour de pub, combat de championnat par équipe, 10 minutes de match, ou comme d'habitude, ben, Randy Orton, il a attendu le moment pour faire le hot tag, sinon, c'était encore une fois Riddle qui se faisait défoncer la gueule à 2 contre 1, le hot tag fait, on a le droit à la classique, corde à linge, corde à linge, power slam, DDT, on arme le RKO, le RKO, il est contré, il est envoyé à l'extérieur du ring, il va se prendre un dive sur la gueule, Randy Orton, oulala, et de la part de son partenaire, c'était une erreur, Riddle qui va, ah, il dive sur Orton, Orton, il fait dodo. Et Super Riddle qui va réussir à se démerder en 2 contre 1, il va intersectionner Montes Ford sur son frog splash avec un très très beau RKO, victoire de Riddle et de Randy Orton, il est très content, il applaudit, merci, merci Riddle parce que, parce que j'ai pas foutu grand chose encore une fois, mais là on est prêt, on est chaud, on va aller choper les housseaux vendredi à SmackDown. Je rappelle d'ailleurs, il n'y aura pas de SmackDown Recap ce week-end, je suis pas là, je suis pas là. L'autre information de cet épisode de Monday Night Raw, c'est qu'à partir du début de la 3ème heure, à l'heure cruciale, l'heure où on perd véritablement tous les viewers, et ben, Theory va défendre son championnat des Etats-Unis contre Cody Rhodes, on l'a appris juste avant sur les réseaux sociaux, et ça a quand même l'effet d'une petite bombe, hein. Attention, un match qui, à coup sûr, va nous révéler un vainqueur clean, avec 2 mecs qui sont des projets, ohlala, quelle décision on va prendre ? Et ben justement, on retrouve tout de suite Kevin Axel de WWE Fanfaron en interview avec Theory. J'ai bien aimé le dispositif de l'interview, ça m'a rappelé les années 90 avec la petite estrade qui est posée au niveau de la rampe d'entrée. Theory, il va la faire très très simple, il est le futur, Cody Rhodes appartient au passé. Bon, il appartient au passé, il n'est pas si vieux que ça, Cody. Qu'est-ce que c'est que ses remarques sur les âges ? Il irait dire ça à Vince McMahon ? Je portais encore des couches la dernière fois qu'il était à la WWE, il prend un selfie, il a la confiance, Kevin Axel, reste pour toi, et rendez-vous dans la 3ème heure pour un match qu'il n'est pas ! Le main event. Le jugement dernier a accueilli en serrant un nouveau membre, ou plutôt une nouvelle membre, puisque dans la nuit de dimanche à lundi, Ray Harry Play a coûté la victoire à Edge et Styles, et que tout le clan fait son entrée sur le ring, et attention, première nouvelle ! Edge, je sais couper les cheveux ! Eh oui ! Ah ! Oula ! Bon, je vous rassure, il a toujours gardé la chemise noire, toujours de la cheap heat. C'est la faute du public, vous ne m'aimiez pas à la hauteur de ce que je méritais. Damien de Proust, il va prendre le micro et va dire « Personne dans cette compagnie peut nous battre ! » C'est vrai qu'ils ne se sont pas encore confrontés à la bootline, mais bref, « Personne dans cette compagnie peut nous battre ! » Et Ray Harry Play, elle va suivre le mouvement tranquillement, parce qu'elle aussi, c'est à base de you people, c'est de votre faute ! Rejoindre Judgment Day a été la décision la plus simple de ma carrière ! J'en ai marre de ces fans qui m'attendent à l'aéroport pour prendre mon autographe et le vendre sur ebay ! Coucou CM Punk ! Alors c'est pour ça qu'elle a rejoint le jugement dernier, et aussi pour terminer ses affaires avec Liv Morgan qui va interrompre la discussion, arriver au ring ! Liv Morgan, Ray Harry Play ! 5 minutes 40, Ray Harry Play a dominé les trois quarts du match, avec quelques petits retours, quelques petits comebacks d'Olive Morgan pour faire plaisir aux gens, mais malheureusement, elle s'inclinera clean de chez clean, abandonnant sur le reverse cover leave de la catcheuse australienne, qui en effet réussit son point, obtient du momentum, c'était logique ! Et après le match sous les ordres de Edge, le machiavélique, oh là là, qu'est-ce qu'il est méchant ! Elle va continuer d'attaquer Ray Harry Play, de la faire abandonner ! Edge et Damien Priest, il se marre, il faut que quelqu'un fasse le save ! Il n'y a personne qui va faire le save, elle va lâcher la prise, et c'est là qu'arrive Finn Balor ! Qui n'était pas du tout là pour faire le save, parce qu'il fait son entrée complète, il pose pour la foule, etc. Parce que dans un instant, il affronte Damien Priest ! Ah, mais attention, il ne vient pas solo ring, il vient accompagné de Edge et Styles, qui lui aussi n'avait pas prévu de faire le save pour Liv Morgan, parce que lui aussi, il claque ses poses, on fait le tout sweet, tout va bien, on part à la pub, retour de pub, le combat, on l'a tout de suite ! Absolument rien à en retenir, ça ne durera que 5 minutes, et ça se terminera avec une spire de Edge qui est venue intervenir, voilà, disqualification ! La stratégie du Judge Monday, c'est de se servir en quelque sorte de Harry Play comme bouclier humain, parce qu'évidemment, ni Edge et Styles, ni Finn Balor ne vont frapper une femme, qui va permettre à Edge et Damien Priest d'en tirer avantage, et de rester debout à la fin de ce segment ! Un peu logique, le clan est nouveau, il est frais, et il se monte déjà très très fort ! Bon, par contre, la coupe de cheveux de Edge, je ne suis toujours pas convaincu ! Backstage, on va retrouver Kevin Owens, en compagnie de Chad Gable et des autistes ! Tiens, il y a une bonne idée, Chad Gable, il peut faire des tests ADN, il a un ami qui travaille là-dedans ! Alors les mecs planifient de faire un test ADN à Ezekiel pour prouver que c'est pas Ezekiel, mais que c'est bien Elias ! Apparemment, c'est les 3 seuls mecs convaincus que c'est pas Ezekiel, on est tous convaincus ! Bah oui, c'est Ezekiel, le petit frère d'Elias, Elias, on l'a vu, il est mort ! Et ce soir, Kevin Owens planifie quelque chose d'immense, parce que son frère est là ! Le plus vieux frère de Kevin Owens, qui s'appelle Ken Owens, il ira confronter Elias ce soir dans le ring ! Ken Owens ! Ah ouais ! On retrouve ensuite au ring MVP et Homoz, qui viennent célébrer leur victoire sur Bobby Lashley au VIP Lounge, ils vont être interrompus par Cédric Alexander, qui veut encore une fois s'incruster dans le clan, et MVP il fait « Mais non, mais t'es qui ? Tu fais quoi là ? T'es pas invité ! » Bobby Lashley va ensuite se pointer, il va défoncer les mecs de la sécurité, défoncer Cédric Alexander, faire fuir Homoz du ring. Confrontation à distance, le programme est voué à se poursuivre ! Malheureusement ! Backstage, on a retrouvé un court instant Adam Pierce et Sola Deville, on a compris que Sola Deville allait avoir un nouveau combat ce soir, mais on ne sait pas contre qui, d'ailleurs Adam Pierce était sur le point de lui dire, mais elle s'est barrée avant. Alors c'est pas grave, on part à la pub, retour de pub, Sola Deville est prête à se battre, et Adam Pierce fait son entrée et lui dit « Meuf, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, t'es pas dit qui t'affronter ? » Et surtout, j'oublie de te dire, le plus important, ça y est, la commission disciplinaire a enquêté, il est temps, ils ont mis du temps les mecs, sur tes abus de pouvoir en tant que General Manager, et ils ont décrété que désormais, tu n'étais plus une figure d'autorité à la WW, gros soulagement, le public exulte, oh là là, quelle belle nouvelle, et tu redeviens une catcheuse. Voilà, Sola Deville redevient une catcheuse. Ah, et d'ailleurs, qui tu affrontes ? Eh ben, t'affronteras Alexa Bliss. Qui fait son retour ? Oh là là, les gens sont contents, Alexa Bliss, avec son ancienne musique d'entrée, oh, tout va bien. Bon, il y a Lily avec, parce qu'il faut vendre de la peluche, évidemment. Et si vous étiez enthousiaste à l'idée de revoir Alexa Bliss dans le ring, de la revoir catcher, ben, vous n'en aurez que 40 secondes, parce qu'elle va squasher, littéralement, Sola Deville, qui s'est chiée dessus à l'idée de voir une meuf d'1m55 arriver au ring, « Ah ben, elle va me tuer ! » Il n'y a eu aucune compétition dans ce combat, on a eu le DDT, le saut de la troisième corde, 1, 2, 3, Alexa Bliss, elle repart, le sourire, et Sola Deville, ben, super ! Si elle est catcheuse, désormais, et plus que catcheuse, ben, bonne nouvelle, parce qu'elle est nulle. Voilà, donc, ben, c'est bien. Ezekiel, il vient au ring pour confronter le grand frère de Kevin Owens, à savoir Ken Owens, qui fait son entrée sur la musique de Kevin Owens, et, ben, on l'a reconnu, bien évidemment, ben, oui, tout le monde l'a reconnu, c'est pas Ken Owens, c'est Mister MV, qui est sorti de ses sessions Twitch pour confronter Ezekiel, faire de la bagarre, et finalement, ça va pas se passer comme ça, puisqu'il enlève sa perruque, et, ah, c'est Mansour, mais non, c'est pas Mansour, ah ben, non, c'est Kevin Owens, finalement. Bon, c'était un peu amusant de voir que Kevin Owens souhaitait se moquer d'Ezekiel en se déguisant dans un prétendu faux frère, mais c'est dommage, ils ont pas fait durer la blague très très longtemps, on s'est juste agacés, c'est parti en bagarre, Otis et Chad Gable sont arrivés pour prêter main forte à Kevin Owens, ils sont restés forts à la fin de ce segment, et j'ai un petit peu hâte de savoir où va nous mener le fameux test ADN. Asuka backstage, en conversation avec Adam Pearce, se voit remettre une opportunité de concourir pour le championnat de Bianca Belair, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de compétition établie, il n'y a pas de challenge mis en place pour le championnat féminin de Roi, Adam Pearce révèle à Asuka que ce soir, dans le main event ! Elle affronte Bianca Belair, et si elle là-bas, elle aura une opportunité de la combattre pour le championnat. Évidemment, il fallait s'en douter, ça ne plaît pas du tout à Becky Lynch qui dit, mais d'où elle est légitime, elle vient à peine de revenir, vous lui donnez une opportunité au titre, un titre que je lui ai remis sur un plateau d'argent, il y a deux ans, je lui ai donné son titre, et puis même Becky Lynch, elle dit cette chose très très juste, si on réfléchit à votre logique là, c'est pas Liv Morgane qui a gagné le match la semaine dernière, qui devrait avoir l'opportunité ? Là, je comprends plus rien, Becky Lynch, elle se bat à crier, Asuka se bat crier en japonais, bon ça doit amuser évidemment un vieil homme au loin qui doit s'écrier Asuka remporte la bataille des mots, et on se retrouve pour un main event qui a quand même un peu de gueule sur le papier. Jusque là, ça avait un peu de gueule, vous verrez le main event, ça avait pas tant de gueule que ça. Comme je l'ai dit, c'est le roi après WrestleMania backlash, on apporte de la fraîcheur, et bien la fraîcheur, je vous la donne tout de suite, puisque Vierman va venir squâcher un mec encore une fois en 1 minute 30, à qui on a donné une petite interview avant le match, qui a dit, j'ai des enfants, j'ai une femme, je les aime, mais je dois le faire pour eux, parce qu'on a assisté pendant les 5 derniers mois à un comique de répétition, attention Vierman va arriver à Monday Night Raw, et bien désormais on a un nouveau comique de répétition, il va squâcher des mecs random toutes les semaines à Raw, jusqu'au jour où Dominique Mysterio, il est mystérieure, ils viennent bientôt, qu'est-ce qu'il se passe, on n'a pas de nouvelles ? Beaux squash R.A.S., Vierman continue de faire monter son momentum, et on retrouve backstage tout de suite Cody Rhodes, en interview avec ce très cher Pantois Patrick de WWFanKévin, alors Cody, où en es-tu dans ta rivalité avec Seth Rollins ? Et bien Cody, bien entendu, va dire, ben ça va, j'ai battu deux fois maintenant, c'est terminé ! Hein, c'est fini ! C'est fini ! C'est fini, hein, vous vous en doutiez que ça allait se terminer sur un roll-up, avec tricherie, ouais, bien sûr, évidemment. Et pas à nous, hein, Cody, on n'est pas dupes, on sait exactement comment ça se passe, si tu dis ça, c'est que l'autre, il va débarquer, et il ne faut pas nous la faire, on regarde le catch depuis longtemps. Même Kevin Patrick, il ne tombe pas dans la combine, il le reste totalement... Hein ? Voilà ! Le pire, c'est que même quand Cody, il est venu au ring, ils nous ont remontré, tu vois, tous les passages, avec la gueule de Seth Rollins, en décomposition après sa défaite, on se doutait bien que ça allait arriver. Bon, on a eu quand même 13, très bonnes minutes de combat, entre Theory et Cody Rhodes, ça combine plutôt bien, le catch est agréable, c'est peut-être l'un des meilleurs matchs de la soirée. Cody Rhodes, il était en contrôle, il apportait le disaster kick, le springboard cutter, et c'est à ce moment-là que Cody Rhodes s'est fait attaquer par Seth Rollins. Disqualification, attaque à l'extérieur, il y a eu beaucoup de disqualifications ce soir, vous allez voir, c'est pas terminé. Le stomp sur la table des commentateurs, c'est bon, ça tombe bien, il y a l'enfer en cellule qui arrive, bon ben voilà, allons-y, il y a l'enfer en cellule. Et attention, je ne me plains pas que le programme se poursuive, c'est juste qu'on se doutait dès lors que la cloche a l'artentine, dès lors qu'on a vu la manière dont le show a été construit, que Seth Rollins interviendrait. Et c'est toujours aussi frustrant que de voir que WWE, quand on a ce genre de grosse affiche qui tombe de nulle part, on se doute très bien, on ne prendra aucune décision à savoir faire gagner soit Theory, soit Cody, et que limite, on a plus l'impression de perdre notre temps, allons droit au but. Sachez-en que ces Naomi, elles ne défendent pas leur championnat par équipe, c'est même pas annoncé comme un Contenders Match, elles affrontent celles qui ont été teasées la semaine dernière, nouvelle alliance, entre Nicky H d'un côté et Doudrop de l'autre qui n'auront pas le droit à leur entrée. Alors je vous rassure tout de suite, ça n'a duré que 4 minutes, mais Doudrop et Naomi, elles ont occupé les 3 premières minutes à L2, ce qui a permis d'ailleurs à Naomi de tester de nouveaux moves, un peu... un peu troublant. Vulgaire ? Est-ce que ça vulgaire ? Alors que Doudrop semblait être en contrôle, Nicky H lui a pris le relais pour perdre le combat, évidemment. Voilà, comme ça, on commence déjà très très bonne dynamique. Naomi et Sacha, elles iront défendre leur championnat par équipe à SmackDown cette semaine et Doudrop, elle a engueulé Nicky H en lui disant ça n'a pas du tout ma fille. Et ce qui était très marrant c'est que le segment s'est terminé avec la musique du Miz qui a fait son entrée habillé en arbitre. Ah ouais, bah tiens, il a piqué le maillot de Michel Beaujolais, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bah le Miz, on découvre qu'il va arbitrer un combat entre Mustapha Ali et Ciampa, on est parti à la pub, retour de pub. Le Miz, il a pris le micro, il a dit à Ali, mec, tu te plains toujours d'être victime d'injustice, mais t'inquiète pas, j'ai parlé à Théorie qui a parlé à Vince McMahon, je vais officier ton match, au moins on est sûr que toutes les décisions elles seront clean et évidemment, on a eu ce à quoi on s'attendait. Bah déjà 4 minutes d'action parce que Ciampa et Mustapha Ali, et bah ça a régalé. Mais un arbitrage, il faut bien l'avouer, totalement en faveur bah de Ciampa évidemment, Ali quand il fait le tomber, il a compte de 1 et encore, parce qu'il faut attendre 2 siècles avant que le mec se baisse pour commencer à faire le tomber, par contre Ciampa, il a fait 1 tomber, 1, 2, 3 à la vitesse de l'éclair, victoire de Ciampa, ah là là. Un problème arbitral, des règles qu'on comprend mal, mais qui faut-il appeler ? Non, 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 déjà que le mec, il vient sur ma chaîne, il fait les pronostics à ma place, désormais c'est fini, il n'y aura plus de Michel Beaujolais sur ses sellcatchs, plus jamais. Fini ! Allez, où ? Oust ! Damn ! Eh mais restez, un monde des nitros c'est pas encore terminé, non mais restez, s'il vous plaît, je sais que vous l'aimez bien, mais restez quand même, surtout que là, on va retrouver l'Aïsie... What ? Attends quoi ? L'Aïsie Vals, elle vient nous casser les couilles aussi à Monday Night Raw, mais moi je regarde Ro, j'espère être tranquille, pas avoir ses speeches pour nous dire « Eh vous savez quoi ? Mon père c'était un rude connard ! » La meuf, elle a résumé en une vignette les 5 vignettes qu'elle a fait à SmackDown ces 5 dernières semaines. Pour finir, comme d'habitude, pour dire qu'elle est une fille, une mère, une sœur, une confidente, une marine américaine, eh ben heureusement pour nous, il n'y aura pas Samantha Irvine pour lui dire « J'espère que vous avez bien chialé, on va la faire venir au ring, elle n'est pas venue au ring, mais pourquoi la para monte des Nitros ? » Backstage, on va retrouver Bobby Lashley, il n'est pas content, il a perdu à Backlash à cause de MVP, il va affronter Homo la semaine prochaine dans une cage ! Dans une cage ! On sait, il n'y a pas d'intervention en match au cage, alors on l'affronte dans une cage ! On nous remonte, le championnat 24-7 ! Eh ouais, vous pensiez y échapper ? Ben non. Ertrous, il est en train de discuter avec Dana Brooke et Tamina, justement, il prépare le divorce et ils sont où Reginald et Akira ? Ils arrivent avec des fleurs, ils veulent se faire pardonner, alors je sais pas moi pourquoi Tozawa et Tamina ils s'aiment plus ? Dana Brooke, elle remet la lettre du divorce à Reginald qui font en larmes, le mec il est pas bien, c'est triste, qu'est-ce que c'est triste ? Et Tamina pareil, elle veut donner une lettre de divorce à Tozawa qui lui veut même pas la prendre, il s'enfuit, donc de ce fait Tamina elle dit à Ertrous « rattrape-le, faut qu'il ait la lettre ! » Et ça s'arrête plus ou moins à la première segment 24-7 que je vois sans le moindre arbitre et sans le moindre roll-up. Et c'est parti, c'est le début du main event. Becky Lynch fait son entrée, Becky Lynch ou une des meufs des Daft Punk. Tu savais pas qu'il y avait une meuf dans Daft Punk ? Et bah voilà, maintenant on sait. Becky Lynch allait bien évidemment amener à la table des commentateurs pour ne pas intervenir dans le combat parce que c'est vrai on aurait bien aimé voir un combat entre Bianca Belair et Asuka ça va durer que 3 minutes et c'est con parce que pendant les 3 minutes c'était très très bien mais Becky Lynch elle a décidé de quitter son poste de tirer sur les mains de Bianca Belair pendant qu'elle faisait ses rondades là je sais pas et puis bim ça s'est terminé là disqualification elle a attaqué tout le monde et puis elle est repartie et puis Monday Night Raw ça s'est terminé c'était flat ça s'est vraiment terminé de manière un peu anticlimatique parce que oui 3 minutes de match pour le main event bah je trouve ça un peu abusé Un épisode de Roi avec des hauts avec des bas on retombe un petit peu dans cette routine habituelle beaucoup d'informations avez-vous été convaincu ? La réponse bien évidemment dans les commentaires merci à tous merci pour le partage merci pour les pouces bleus n'oubliez pas d'aller voir le qu'est-ce qui s'est passé de Wrestlemania Baclash je vous dis à la prochaine c'était Sturie et tout le monde reste fort sauf Michel Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501